Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, mesdames et camarades depuis Brixel, chers compatriotes guinéens. Voilà sur la Guinée, la politique guinéenne. Oui, il faut toujours parler de la politique guinéenne parce que notre politique est malade. Elle est malade, de chers compatriotes guinéens. Surtout depuis l'arrivée de ce criminel Alpha Condé, la politique guinéenne est malade, gravement malade, chers compatriotes guinéens. Il faut donc la soigner. Comment la soigner ? Et puis voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Écoutez, nous battre à travers des actions, à travers des discours par-ci, par-là, pour trouver moyen de guérir la politique guinéenne, chers compatriotes guinéens. Alors, j'interviens aujourd'hui, c'est pour parler effectivement du Niger. Mon thème d'information, c'est le Niger, le Niger qui donne une leçon de démocratie à la Guinée. Je vous dis, Mahmad Isufou donne une leçon de démocratie à Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Mahmad Isufou, le président actuel, le président sortant au Niger. Écoutez, c'était aussi un leader historique de l'opposition. Historique, comme on le faisait croire, disons, en Guinée avec Alpha Condé, l'opposant historique. N'est-ce pas ? On sait maintenant qui est vraiment l'opposant historique. De toute façon, au Niger, Mahmad Isufou, il a démontré que lui, en fait, il était opposant, un opposant historique, mais de vrai. Pas comme Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Alors, je dis bien mon thème d'information, c'est donc le Niger. Le Niger donne une leçon de démocratie à la Guinée, c'est vrai. Alors, je crois que vous êtes au courant aussi. Le Niger, semaine passée, donc cette semaine, il y a eu des élections présidentielles au Niger. Élections présidentielles, n'est-ce pas ? En fait, sans le président sortant, Mahmad Isufou. Oui, c'est logique. Mahmad Isufou a fait ses deux mandats, deux mandats présidentiels, c'est fini. Voilà. Il organise des élections présidentielles. Son parti, il trouve dans son parti un candidat qui le représente pour les élections présidentielles. Alors, sur la liste, il y a, disons, non seulement le représentant du parti au pouvoir actuellement, le président sortant, donc un certain, en fait, est Mahmoud Bazoum, représentant, en fait, du parti au pouvoir, et aussi un ancien président, Mahmoud Ousmane. N'est-ce pas ? Un ancien président. Donc, c'est les deux candidats, actuellement, donc, pour ces élections présentes au Niger. Donc, il y a eu le premier tour. Le premier tour, écoutez, n'a pas pu départager, en fait, les deux candidats. Donc, aucun candidat n'est arrivé au score qu'il faut pour, finalement, être, en fait, vainqueur. Non. Donc, il y a un deuxième tour. Le deuxième tour prévu pour le mois de février, chers compétences, bien. Deuxième tour prévu pour le mois de février, l'annonce donnée par, en fait, la Commission nationale indépendante du Niger. Là, on ne se bat pas pour, écoutez, essayer de maintenir un président indéfinitivement au pouvoir. Non. Jamais. Là-bas, la CENI, la Commission nationale indépendante au Niger, écoutez, vient d'annoncer que, en fait, il y a un deuxième tour pour les élections présidentielles au Niger, pour le mois de février, chers compétences guinéens. Ça signifie beaucoup de choses, chers compétences guinéens. Je crois que je vais parler de Niger. C'est très important. C'est un exemple frappant. Je le dis, on ne doit plus le cacher. Je m'adresse aux militaires guinéens. Parce que si vous voyez Niger aujourd'hui, le Niger est arrivé à ce point, les militaires ont joué un grand rôle. Un très, très grand rôle. Au Niger, il y a eu beaucoup de coups d'états militaires. Au Niger, beaucoup. Beaucoup de coups d'états militaires, chers compétences guinéens. Et la Constitution changeait sept fois. Maintenant, c'est la septième constitution au Niger. Et cette fois-ci, la septième, la bonne. N'est-ce pas ? Et le dernier coup d'états aussi, le bon. Très bien. Alors, je dis bien, parce qu'en Guinée, actuellement, vous voyez là où nous sommes actuellement, en fait, le pays est presque bloqué. Le gouvernement, en fait, nous avons un pouvoir criminel qui gouverne à tâtons. C'est le hasard. Alors, on s'est dit par-ci, il y a blocage par-ci, par-là. Alors, c'est un gouvernement, un pouvoir embrouillé. Et on voit certains, même dans l'opposition, je parle de Sidiya Touré, qui aussi s'embrouillent, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire face à un pouvoir dictatorial. N'est-ce pas ? Alors, la situation incontrôlable. Un pays ingouvernable. N'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, la même situation s'est passée également au Niger. Mais là, là, écoutez, les militaires, le militaire, le dernier militaire qui a fait le coup d'État, là-bas, il s'appelle Salou Djibo, il a pu trouver solution à cela. Comment cela se passe à ce compteur guinéen, au Niger ? Je vais dire, bien, sur la Guinée, on va parler de Niger, parce que c'est un exemple frappant. Je vais dire tout cela pour que les militaires, les militaires, en Guinée, dans les casers, même ceux qui sont autour de ce criminel de l'Alpha Kondé, qu'on le comprenne. Parce que, généralement, vous qui êtes autour de ce criminel, vous qui pouvez faire quelque chose de bon. N'est-ce pas ? Vous pouvez le faire. Pas seulement vous, d'autres aussi peuvent le faire, en contournant, en fait, l'État-major de l'armée. C'est le compteur guinéen. Très bien. Alors, au Niger, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis bien, au Niger, il y a eu beaucoup de coups d'État militaire, n'est-ce pas ? Et quand il y a un coup d'État militaire, le président qui vient, alors, il ne fait pas bien, n'est-ce pas ? C'est les mêmes horreurs, c'est de l'anarchie, etc., etc. Alors, c'est la tentative de prostituer la constitution également. Alors, beaucoup de coups d'État militaire, mais en 2010, en 2010, mois de février 2010, il y a eu un coup d'État militaire, n'est-ce pas, coiffé par ce jeune militaire Salou Djibo. Alors, quand Salou Djibo est arrivé, mais comment était déjà entérieurement la situation politique ? Il y avait déjà un président, en fait, il y a eu un coup d'État contre un président, le président en question, c'était Mahamadou Tangia, du tout, Mahamadou Tangia. Mahamadou Tangia était donc président de la République, en ce moment. Alors, il a fait ses deux mandats, mais comme cela ne suffisait pas, il voudrait finalement s'éterminer au pouvoir. Comment il le fait maintenant ? Il voudrait s'éterniser au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il organise un référendum, n'est-ce pas, une nouvelle constitution, n'est-ce pas, pour un troisième mandat. Et là, écoutez, au Niger, il y a des manifestations, des manifestations partout dans le pays, organisées par la société civile, les partis politiques, etc., etc., contre cette forme de violation de la constitution de la nation. Au Niger, ce n'est pas ça. Mais malgré tout ça, toutes ces manifestations, Mahamadou Tangia arriva effectivement à imposer sa constitution. Et bien sûr, la corruption, comme Alpha Condé l'a fait tout récemment, de l'argent de la banque distribué par ce qui parle, corrompt les militaires. L'argent, beaucoup d'argent donné, en fait, au chef d'état-major, n'est-ce pas, à beaucoup de personnes, n'est-ce pas, pour pouvoir faire passer son référendum, n'est-ce pas. Écoutez, il s'imposa, il s'imposa avec sa constitution, mais écoutez, quelques semaines après, quelques semaines après, un coup d'état militaire, un coup d'état militaire coiffé par Saludibo. Et cette fois-ci, ce n'était pas un militaire qui était proche, donc, du milieu du pouvoir. Non, c'était toute une bande de commandes, de commandements militaires, n'est-ce pas, qui contourna, en fait, le chef d'état-major pour venir faire un coup d'état militaire. Et c'est ainsi que Mamadou Tanya fut renversé, il a été renversé, cher compétent guinéen. Alors, Saludibo est arrivé au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, alors, il s'est mis à la tête d'un conseil suprême de la démocratie, n'est-ce pas, conseil suprême de la démocratie, et pendant la période de transition, il a élaboré une constitution qui a été adoptée le 22 novembre, en fait, 2010, cher compétent guinéen. Voilà, alors, on a la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, c'était juste pour, finalement, je dis bien, le Niger a connu cette constitution. Alors, cette dernière constitution, c'était pour, effectivement, retrouver la situation démocratique normale, n'est-ce pas. Alors, Tibao resta au pouvoir pendant un an, jusqu'en 2011, 2011, où il organisa des élections présidentielles. Lui-même, Tibao, militaire, alors, il se désengagea, en fait, de l'armée pour former un parti politique. Il s'est présenté comme candidat aux élections présidentielles, élections présidentielles pendant laquelle, en fait, il perdra. Il perdra parce que son adversaire, ici, c'était le président actuel Mohamedou, en fait, Mohamedou, en fait, Issoufou. Alors, Mohamed Issoufou gagna face à Tibao, le militaire, qui accepta sa défaite sans problème, rien, cher compétent guinéen. Ça, c'était en 2011. Et depuis 2011, donc, Mohamed Issoufou, il est au pouvoir. Son mandat, il a eu un premier mandat, il a terminé un deuxième mandat, qui termine maintenant, ce mois de décembre. Les élections sont organisées, il n'est pas candidat. Il avait trouvé déjà, des mois avant, n'est-ce pas, la fin de son mandat, des mois avant, il a trouvé un candidat dans son parti, son ministre de l'Intérieur, qui, en fait, représente son parti pour les élections présidentielles. N'est-ce pas, son ministre intérieur, qui est, tout simplement, Mohamed Bazoum, qui, aujourd'hui, face à un autre candidat, un ancien président, Mohamed Ousmane, cher compétent guinéen. Vous comprenez, cher compétent guinéen, comment c'est important, comment c'est beau. N'est-ce pas ? Comment c'est beau ? Issoufou a respecté. Écoutez, Issoufou, c'était, je dis bien, un leader historique de l'opposition. N'est-ce pas ? Et ça, c'est déjà suffisant. Il s'est battu combien de fois dans l'opposition pour que, finalement, il y ait la stabilité politique au pouvoir, disons, à la tête du pays, ou dans le pays. N'est-ce pas ? Alors, c'est normal, il vient au pouvoir, il respecte ses engagements. Ça, c'est un homme. Il l'a fait, parce qu'il s'est battu longtemps pour ça dans l'opposition. Mais il était aussi obligé de le faire. Parce que, s'il vous plaît, c'était un militaire, Salouba Giguibo, c'était un militaire qui, en fait, renversa un civil qui voudrait prostituer la Constitution, ou qui avait déjà prostituté la Constitution. Mais le militaire est arrivé. Non, on en a marre, finalement, de la prostitution des Constitutions. N'est-ce pas ? Alors, Issoufou ne peut pas blaguer. Non seulement il était dans l'opposition pendant longtemps, se battant pour la stabilité structurée dans le pays, mais aussi une obligation. Parce qu'il s'est dit, écoutez, c'était un militaire, n'est-ce pas, qui a mis fin à une aventure politique, je dirais, imaginaire de Mamadou Tandia, n'est-ce pas ? Alors, je ne dois pas blaguer. Il est obligé, Issoufou, de respecter la Constitution. Voilà, chère Kompotoguinière, la situation aujourd'hui. Maintenant, au Niger, c'est fini. Aucun président ne viendrait désormais, après son mandat, ou deux mandats, s'il arrive à avoir le deuxième mandat, ne pourrait, en fait, se permettre de prostituer la Constitution, de chercher un troisième mandat. Mais c'est fini. Ça signifie quoi ? Que le Niger, finalement, a une structure politique solide et consolidée, comme on a vu au Ghana. Mais c'est grâce à qui ? Grâce à un militaire, s'il vous plaît. Salut, dis-vous, grâce à lui. C'est lui qui a mis fin, d'abord, à l'aventure imaginaire politique de Mamadou Tandia, qui voudrait un troisième mandat. Il a dit non, à travers un coup d'état militaire. Non, c'est fini. Dans une période de transition, il change la Constitution, n'est-ce pas ? Il ordonne des élections libres et transparentes. Lui-même, il se présente comme candidat. Il perd sans problème, il accepte. Et voilà, on a un nouveau candidat, un nouveau président, qui fait deux mandats, qui termine, qui aussi se retire facilement. Le Niger a une structure politique stable, solide et consolidée. Grâce à un militaire. Un coup d'état militaire. Très bien. Alors, je reviens en Guinée. Je dis bien, le Niger est un exemple précis pour nous. Un exemple extraordinaire. On a Alpha Kondé, qui se vit être, en fait, le leader historique de l'opposition, opposant historique. N'est-ce pas ? Mais on a vu qu'il y a vraiment un opposant historique au Niger. Là, il y a un opposant historique. Alpha Kondé, donc, nous le savons très bien, qui a trompé tout le monde, j'ai le compétition guinien. C'est-à-dire que moi, je suis encore clair et net. Vous comprenez ? Je me dis bien, à travers un coup d'état militaire, c'est dommage. Dadis avait l'occasion nette. Dadis Kamara. Si Dadis me suis, Dadis Kamara, tu avais l'occasion nette, nette de stabiliser la structure politique guinéenne pour de bon. Dadis avait cette occasion. Il l'a raté. Mais écoutez, si Dadis a raté, cela ne signifie pas que, bon, il n'y a pas d'autre occasion, n'est-ce pas ? Surtout que, en fait, la mangue est mûre, maintenant. La mangue est mûre, toujours mûre, bien mûre, d'ailleurs. Il suffit seulement de l'accueillir sur le compétition guinéen. C'est pourquoi on ne le cache pas. L'armée doit le comprendre, comprendre le fait que la Guinée, actuellement, vous l'avez vu, ça ne marche pas. On a toute une ethnie, n'est-ce pas ? Je dis bien, quand je dis ethnie, mais écoutez, c'est toute une bande de voyous au pouvoir se réclamant d'une ethnie qui désorganise le pays. Je vous le dis très clairement. On a un président incompétent qui ne sait absolument rien. On a une opposition dans laquelle nous avons des opposants qui ne savent même pas, en fait, comment danser, qui viennent sur la piste. Ils ne savent pas comment danser, à gauche, à droite, pendant que la musique était. On en a marre de tout cela. Donc, le pays est désorganisé, rien ne va. N'est-ce pas, chez Compte-Guinéen ? Alors, moi, je me dis, l'armée doit sauver la Guinée, comme cela se passe au Niger, au Ghana. Le Niger, franchement, c'est un exemple frappant. Alors, l'armée guinée n'attendait pas, en fait, l'ordre, disons, de la part de l'état-major de l'armée. Non, parce que c'est déjà con. Puis, tous ceux qui sont à la tête, donc, en fait, l'état-major, en fait, ils sont tous des corrompus, n'est-ce pas, totalement corrompus. D'ailleurs, purement, en fait, de connotation ethnique, n'est-ce pas ? Alors, n'attendez pas cela. Formez-vous, informez-vous, en fait, préparez-vous, n'est-ce pas, et agissez. Je vous dis bien, quand vous agissez, l'argumentation est claire. Au Niger, quand Salou Diibo, en fait, organisa son coup d'état militaire, mais écoutez, l'argumentation était là. On ne pouvait pas, la communauté internationale ne pouvait pas condamner le coup d'état, parce que, tout simplement, quand il a fait le coup d'état, c'était pour renverser un monsieur qui, illégalement, tentait, tout simplement, d'imposer ses désidératats, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Donc, son coup d'état a été accepté, unanimement, par la communauté internationale, je comprends bien. Et là, ce monsieur, il le fit très bien. Regardez, aujourd'hui, grâce à lui, c'est un héros. Diibo, aujourd'hui, est militaire, il est héros, national. Il y a eu beaucoup d'état militaire au Niger, mais son coup d'état a porté fruit. Grâce à lui, le Niger, maintenant, a une structure politique stable et consolidée, je comprends bien. En Guinée, on attend de telles situations. Un coup d'état militaire en Guinée sera accepté tout de suite, parce que nous savons qu'Alpha Condé est mauvais. Alpha Condé a violé la constitution guinéenne. Alpha Condé est un tueur, un criminel, je comprends au guinéen. Le pays, en fait, est totalement désorganisé. On ne peut pas se retrouver avec cette situation actuelle. Je vous le dis très clairement. Et surtout qu'Alpha Condé, en fait, qui se bat, en fait, comme s'il était face à l'ennemi extérieur, qui se bat contre une communauté donnée. La communauté peule, qui l'assassine, tue, je comprends au guinéen. C'est tout un chaos. Comment pouvons-nous gouverner en Guinée sans, en fait, cette communauté, il faut le dire, en Guinée, il y a beaucoup de communautés, mais cette communauté peule, je peux dire, la plus active dans, en fait, si il faut dire le développement de la Guinée. La communauté la plus active, qui est marginalisée, qu'on veut marginaliser. Ils sont encore les plus nombreux, s'il vous plaît, sur le comportement guinéen. Alors moi, je me dis, l'armée, vous qui êtes là, l'armée, vous me suivez. Asseyez-vous, pensez un peu. Vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps, c'est clair. Venez, vous mettez de l'ordre. De l'ordre, c'est quoi ? La meilleure façon, en fait, de mettre l'ordre en Guinée actuellement, n'est-ce pas, on parle de communauté ethnique, par-ci, par-là. Non, c'est parce qu'il n'y a pas une structure solide, d'abord. Niger, Niger est un pays multi-ethnique. Plus d'ethnie au Niger qu'en Guinée. Plus, beaucoup plus, incomparable au Niger qu'en Guinée. Mais regardez, on ne parle pas d'ethnie. Vous savez, c'est ça. C'est quand il y a une structure solide, claire, l'armée indépendante et l'armée plutôt neutre, républicaine, s'il vous plaît. On ne parlera plus d'ethnie. J'entends les gens dire, non, écoutez, la Guinée est difficile, il y a des ethnies par-ci, par-là. Non, c'est parce qu'actuellement, c'est parce qu'on n'a pas encore, en fait, des structures solides, des lois qu'on doit respecter obligatoirement, que le chef d'État qui vient, il donne l'exemple. Quand on aura ça, vous verrez, on ne parlera plus d'ethnie au pouvoir. Je comprends bien. Alors, c'est ça, c'était donc sur le Niger. Le Niger, je le le répète, qui donne l'exemple, une belle leçon de démocratie à la Guinée. Il se fout un leader historique de l'opposition, qui est arrivé au pouvoir en 2011. Deux mandats, c'est fini. Alors, bon, voilà, il se retire. Il organise des élections. On a un premier tour, non, les candidats n'arrivent pas à se départager. Il y a un deuxième tour qui est prévu, en fait, pour le mois de novembre, chez le Compteux-Guinéen. Le Niger, on peut dire, il est parti pour de bon, pour la démocratie, chez le Compteux-Guinéen. Voilà, c'était Nabilaï Kamara, depuis Vixelles. Merci pour l'écoute, cher Compteux-Guinéen. Je vous le dis, je m'adresse à l'armée. Ça, je vous le dis. Je dis bien, les solutions, il y en a beaucoup de solutions pour changer la donne en Guinée. C'est vrai, mais la plus efficace, c'est l'armée. L'armée, cher Compteux-Guinéen. L'armée fait un coup d'état militaire, on enlève ce criminel, ce monsieur le Vaurien, qui ne sait absolument rien, qui ne fait que, en fait, dépenser l'argent du contribuyer guinéen de n'importe comment, n'est-ce pas ? C'est de la merde. Le jour, en fait qu'on ne sera pas là, ce sera pire qu'après Dalis Kamara. Parce que quand Dalis est venu, alors tout a été dilapidé, n'est-ce pas ? L'argent, par-ci par-là. Ils ont volé l'argent construit des hôtels par-ci par-là, aller à l'extérieur acheter des maisons n'importe comment, n'est-ce pas ? Et après, Alpha Condé sera pire encore. Ce sera pire. Parce que nous sommes sur, en fait, un fondement, disons, qui n'a pas de consistance, n'est-ce pas ? Donc, Alpha Condé n'est plus là, voilà, le bâtiment qui s'écroule. Et c'est la bagaille, chers compétences guinéens. L'armée fera mieux de revenir, n'est-ce pas ? Organiser une période de transition, on se retrouvera, je suis sûr, à 100%. J'ai l'espoir, chers compétences guinéens.